Bonjour, il y a différentes sizes d'indicators de l'air. Premièrement, il y a cette petite taille. La taille de cette taille est à peu près 5.5 cm, environ 2 inches. Il y a cette taille moyenne, qui est aussi classique. La taille de cette taille est un peu plus que 3 inches, à peu près 8 cm. C'est la taille classique. Et nous avons cette taille. Cette taille est gigante. La taille de cette taille est de 14 ou 15 cm, quelque chose comme ça. Et la taille de cette taille est de 35 cm. Ce dispositif est un indicateur master de compass. Il a été installé dans un hélicoptère de Seeking. La taille, ici. XV656. Il y a une carte de compass, comme vous pouvez le voir. Et aussi, il est possible de mettre un index ici. Il y a des lieux portes et des lieux portes, à droite et à droite. Il y a des lieux portes et des lieux portes. Il a été installé par AIS, Atlantique Inertial Assistance, en Plymouth, en Europe. Il y a un numéro de référence. Et nous pouvons voir qu'il y a des trous de brouillage. Il y a des trous de brouillage, ici. Je ne sais pas. Sur la taille de ce monstre, nous devons rouler les connecteurs. Il y a des trous de brouillage. Il y a une provision pour un troisième connecteur. Je pense que vous voulez, comme moi, voir ce qu'il y a dedans. On va voir. Oh, regardez ça. Cette pièce est presque pleine. Ok, donc il n'y a pas d'électronique dedans. Il y a seulement des transmetteurs synchro. Le moteur pour contrôle de cerveau. Celle-ci, ici. Ok, donc c'est un transformeur synchro. Celle-ci permet le contrôle de cerveau. Et il y a deux transmetteurs synchro. Et il y a un petit transformeur. Je pense qu'il y a un clôture ici. Regardez ça. Il y a deux wires que ce qu'il y a. C'est aussi un transformeur de contrôle. On peut voir un petit relai ici. Et il y a une petite supply de power. On peut voir le capaciteur de filtre. Il y a un capaciteur de tantalons. Il se trouve comme un capaciteur de castanette ici. On peut voir quelque chose d'intéressant. Ce transformeur de contrôle ici est spécifié pour une fréquence de 800 Hz. Donc, ce transformeur de contrôle est normalement connecté à un détecteur flex. Et j'ai aussi vérifié que le moteur de contrôle de contrôle est connecté à ces deux capaciteurs. Qui sont parallèles. Ceux ici. Donc, cela permet d'avoir une résonance à 800 Hz. Donc, cette chose permet d'actualiser une route J-Route à un détecteur flex. Donc, c'est une partie du système. C'est pourquoi il s'appelle Master Indicator. C'est le diagramme de bloc de ce système. Le Master Indicator est au milieu ici. Le gyro directionnel est connecté à ce transformeur de contrôle. Vous pouvez voir qu'il y a un loup de contrôle de contrôle. L'angle du shaft de cet indicateur est donc le même que l'angle du gyro ici. Car de ce contrôle de contrôle de contrôle. L'amplifier est ici. Le flux de détecteur ici est connecté à ce transformeur de contrôle de contrôle. Le stator de ce transformeur de contrôle de contrôle est fait à ce amplifié. Le output de ce amplifié ici est fait à ce moteur de torque du gyro. Donc, cela permet de modifier l'angle du gyro. Ainsi, il y aura aussi la même modification sur le shaft de cet indicateur. Ainsi, il y aura une modification sur le voltage d'error. Ce processus va durer jusqu'à ce que le voltage d'error est nul. Quand le voltage d'error sera nul, Dans ce cas, le shaft ici et le gyro seront clavés au détecteur de contrôle. Pour le système complet, aparte de ce indicateur, nous avons besoin du détecteur de contrôle. Nous avons aussi besoin d'amplifier d'amplifier, d'amplifier d'amplifier de cerveau, et bien sûr, du gyro. En fait, j'ai tout. Il y a longtemps, j'ai acheté ce truc. C'est un système de système de compass de Sperry. Vous pouvez voir qu'il y a un amplifié d'amplifier sur ce système. Il y a un supply de pouvoir dans le milieu. Et il y a un amplifié de cerveau ici. Donc, il semble que ce système est expecté d'être utilisé avec un indicateur master. Et normalement, il devrait être compatible avec ce indicateur master. Il n'est pas spécifique pour celui-ci, mais normalement, je pense qu'ils devraient travailler ensemble. J'ai aussi ce gyro directionnel depuis quelques mois aussi. Celle-ci est aussi fabriquée par AIS, comme vous pouvez le voir. La dernière chose, c'est bien sûr, le détecteur du flux. J'ai donc plusieurs. Par exemple, celui-ci. Le deuxième épisode de cette série, je vais montrer le tour-down et le réveillement de ce système de compass. Je vais commencer avec le amplifié cerveau. Et après ça, je vais étudier le amplifié d'amplifié. Après ça, je vais faire un tour-down de ce gyro directionnel. Et après ça, je vais inter-connecter tout ensemble. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Au revoir.